Hey, salut, comment allez-vous ? Est-ce que vous êtes prêts pour l'épisode 4 de mon aventure contre ces parasites terrifiants ? Avant de regarder le quatrième épisode, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager à tes amis et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, voici la liste des dernières personnes qui se sont abonnées. Merci à vous. Ah oui, et je te rappelle, je suis en live tous les week-ends sur Twitch, donc n'hésite pas à passer et à faire un petit coucou. Bref, il est temps de continuer à survivre contre ces choses horribles. Jour 61. Après avoir bien réfléchi de où je pourrais mettre le poulailler, j'ai pris la décision de le construire juste à côté de mon laboratoire. Comme ça, ça va me permettre de remplir cette partie qui était vide. Une fois que j'avais terminé de construire le poulailler, j'ai déplacé mes trois petites poules pour les mettre à l'intérieur de leur nouvelle petite maison bien sécurisée. Et forcément, sur les trois poules, il en fallait bien une complètement teubée pour se commencer dans le poteau. Ensuite, je les ai nourris. Et à peine le ventre bien rempli, papa poule a pas perdu de temps pour foudroyer maman poule. Et du coup, je me retrouve avec ce petit truc plutôt mignon. J'ai voulu lui donner à manger, mais il avait un estomac encore plus développé que le mien. J'ai donc préféré arrêter avant qu'il me mange tout le stock. Pour terminer cette journée, j'ai essayé de faire éclore le peu d'œuf que j'avais sur moi. Et j'ai eu encore deux petites poules. Jour 62. Le moment était venu de reprendre les tests car j'avais toujours pas réussi à comprendre comment ce vérif se transmettait. Mais avant ça, j'ai nourri les vaches pour qu'ils se reproduisent. Une fois cela fait, j'ai attrapé la première vache devant moi que j'ai déplacée dans le laboratoire. Et j'ai fait spawn un parasite qui avait pris le contrôle d'une tête de mouton. D'ailleurs, j'ai fait vite à refermer les fenêtres car ce parasite est vraiment rapide. Comme d'habitude, je me suis éloigné pour les observer. Et au bout de quelques heures, il s'est rien passé. Je me suis donc approché et à ce moment, le parasite s'est approché de la vache. Et regardez comment cette chose est vraiment immonde. Ouais, je suis d'accord avec vous. Voir cette chose de près, ça fait froid dans le dos. Bref, à la fin de cette journée, vu qu'il s'est rien passé, je les ai donc éliminés. Le 63ème jour, je suis passé au 5ème test. Et oh, regardez qu'il vient de spawn. C'est le gros pépère que j'avais croisé dans la grotte au jour 43. Ah oui, quand même, c'est pas la même chose de le voir dans le jour. T'es bien d'eau du, mon salaud. Oh là là, regardez-moi ce gros lardon en train de se dandiner. En tout cas, il est en forme. Il arrête pas de faire le tour du laboratoire. Est-il en train de chercher un moyen pour s'échapper ? En tout cas, il n'y en a strictement rien à foutre de la vache. Bon, il est temps que je les élimine pour passer à un autre test. 6ème test avec encore une autre vache et une larve de parasite. Hum, ce truc n'est pas très rapide. Bon, je vais l'observer quelques temps. Après quelques heures d'observation, la larve a muté en une sorte d'araignée. Et cette chose a foncé directement sur la vache et l'a contaminée. Sur le coup, j'ai été assez surpris. Mais content en même temps. Car je venais de trouver le parasite qui pouvait transmettre le virus. Le problème, c'est que c'est le parasite le plus rapide qui peut transmettre cette chose. En plus de ça, il peut monter sur les murs. Bordel de merde, ça craint. Bref, ensuite, je les ai éliminés pour laisser place à mes deux derniers tests. Il est peut-être rapide, mais pas très résistant. Il est tombé aussi vite qu'un lendemain aux chiottes après une soirée Tacos. Jour 64, test numéro 7. Et allez, c'est reparti. Je prends la première vache qui me vient sous la main pour la mettre dans le labo. Je fais spawn le parasite et... Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Oh bordel, je n'avais encore jamais vu de ce type de parasite. Oh, vous avez vu sa bouche ? Ouais, vous devez sûrement penser la même chose que moi. Ça en dit long sur sa carrière avant d'être devenue un parasite. Elle devait sûrement travailler au bois de boulogne ou au quartier rouge à M-Sardam. Elle devait sûrement avoir un système de carte de fidélité. Ah là là, je l'imagine bien au bord de la route avec sa pancarte, fourrez-moi le bulot. Ah 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 ! Après quelques minutes d'observation, la voilà en train de contaminer la terre à l'intérieur du laboratoire. Hé, tu vas te calmer ? C'est pas parce que t'étais rempli de champignons dans ton passé que tu dois contaminer tout le reste maintenant. Bref, ensuite, je les ai éliminés pour passer au dernier test. Eh ben bordel de merde, elle est sacrément résistante. Test numéro 8. La vache est déjà dans le laboratoire, reste plus qu'à faire apparaître le dernier parasite sous le nom de Ruptor. Oh putain, le revoilà ! Ah, donc c'est lui qui contamine tout, c'est le Ruptor ! Bon, ben je vais pas les observer plus longtemps, je vais les éliminer car de toute façon maintenant, j'ai trouvé comment ce virus se propage. Jour 65. Le jour 60, j'avais entendu un bruit d'orage au loin en pensant que c'était une tempête qui approchait. Mais ce qui me semble bizarre, c'est que de plus il n'y a eu aucune tempête, même pas un peu de pluie. Du coup, je suis sorti de chez moi pour aller voir, car en y pensant c'est peut-être un avion qui s'est écrasé. J'ai donc fouillé les alentours en espérant de trouver un indice, mais j'ai rien trouvé, à part un coffre pas très loin de mon ancienne maison. Je me suis donc rendu sur place et à l'intérieur il y avait un livre. J'ai donc prié et je suis rentré chez moi pour le lire tranquillement. Arrivé à mon bunker, j'ai décidé d'écrire quelques notes à l'intérieur de quelques livres, que j'irai déposer dans certains lieux où j'avais mis les pieds. Comme ça, si je meurs et que quelqu'un tombe sur mes livres, ils pourront se méfier du Ruptor, et peut-être trouver un moyen pour se débarrasser de ce virus. Jour 66. Le jour suivant de bon matin, j'ouvre le livre que j'avais trouvé la veille, et c'était un message qui m'était destiné. Salut Soldanovac ! A la suite de ton départ pour la mission, de nombreuses personnes suivent ton aventure. Voici une liste des conseils reçus par tes abonnés pour t'aider à survivre parmi ces choses. J'espère que ça te sera utile si t'as encore envie. Mets des panneaux pour te repérer. Alors l'idée est bonne, mais je préfère rester caché. Car si je mets des pancartes partout, certaines personnes pourraient venir pour me piller. Même si les repères que j'ai mis avec les torches me dérangent aussi. Fais des tranchées autour de ta base avec de la lave. Ah ouais, très bonne idée ça ! Casse les arbres autour de ta base pour éviter que les monstres passent à travers les arbres. Ah, je préfère les laisser pour pas que les parasites volants me repèrent de loin. Fais une armée de chiens. Ouais, je voudrais bien, mais je vais pas les forcer à Ken. Fais des canons à flèches dans ta base pour tirer sur les parasites. Hum, l'idée est bonne aussi, mais le problème c'est que je devrais en faire beaucoup. Car si j'en mets quelques-uns, le souci c'est que le canon reste fixe. Et eux, les parasites ne restent pas fixes. Ajoute des pièges autour de ta base. Je vais garder ton idée en la modifiant. Je vais en mettre devant mes portes comme ça, si je me fais courser, ça pourrait les ralentir. Le temps que je rentre. Fais une salle secrète de secours si ton bunker est envahi. Je pense que ça n'est pas nécessaire. Car ma mission s'achève bientôt et je vais devoir partir et abandonner le bunker. On a de plus en plus de mal à retenir les parasites. Ils commencent à détruire les murs de protection. Il nous faut vite une solution. On compte sur toi. Aussi, il ne lui reste plus beaucoup de temps pour trouver les dossiers confidentiels. Un conseil, fais-toi discret car certains sont vraiment coriaces. Ok, bon, premièrement, je pense que le pilote de l'avion qui a largué le coffre doit sûrement ne plus faire partie de ce monde. Car c'est impossible que ce soit le coffre qui ait fait ce bruit en tombant. Et même s'il a survécu au crash, les parasites ont dû s'occuper de lui. Bref, ensuite, le reste de cette journée, j'ai commencé à faire les tranchées autour de ma base. Jour 67. J'ai passé toute la journée à faire les tranchées. D'ailleurs, je les ai même terminées. Jour 68. Le jour suivant, vu que j'avais terminé de faire les tranchées, je me suis rendu dans le nether pour aller chercher de la lave. Et heureusement que mon sac à don a un emplacement pour stocker la lave. Ça va m'éviter de faire plusieurs allers-retours. Jour 69. Jusqu'au milieu de journée, j'ai terminé de poser la lave dans les tranchées. Et bordel, qu'est-ce qu'il fait chaud quand je passe à côté des tranchées remplies de lave. Ensuite, le reste de cette journée, j'ai posé quelques pièges avec du fil burbley au niveau de mes deux entrées. Jour 70. Je me suis rendu à mon spawner à zombies pour me faire un peu d'XP. De quoi être niveau 30. Ensuite, j'ai été à la table d'enchantement pour enchanter mon arbalète. Et j'ai eu solidité 3. Par la même occasion, dans mon stock de livres enchantés, j'avais un livre puissance 4. Du coup, je l'ai ajouté à mon arbalète. Une fois mon arbalète améliorée, je me suis crafté quelques carreaux d'arbalète en fer et en diamant. Ensuite, pour tester et me faire la main sur l'arbalète, je suis sorti à l'extérieur. Car oui, il n'y a rien de mieux d'apprendre à tirer sur des cibles en mouvement. Et j'en ai profité aussi pour commencer à chercher le fameux laboratoire. Après avoir marché plusieurs minutes dans la forêt sans avoir croisé un parasite, j'ai tiré ma première flèche dans une vache. Et je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant de dégâts. Les parasites n'ont qu'à bien se tenir. Bref, ensuite j'ai continué à marcher pendant plusieurs heures dans la forêt. Jusqu'à ce que je tombe sur un autre campement. Dans la première tente, j'ai rien trouvé d'extraordinaire, à part des perles de laine. Dans la deuxième tente, il n'y avait rien. Les coffres étaient totalement vides. Ensuite, je suis monté dans la cabane et en haut j'ai trouvé deux lits et un coffre, avec de quoi fabriquer quelques tentes. Et il y avait une pancarte aussi, où c'était écrit « C'est une belle vue, n'est-ce pas ? » Malgré tout ça. Et oui, c'est vrai que la vue d'en haut était plutôt sympathique. Surtout avec ce coucher de soleil. Ensuite, j'ai ouvert le coffre juste à côté de la pancarte, où j'ai trouvé des flèches spéciales de couleur rose. J'en ai pris quelques-unes et j'en ai laissé dans le coffre avec l'arc. On ne sait jamais si quelqu'un passe par là, ça pourrait l'aider. Et ensuite, j'ai passé la nuit dans cette petite cabane. Jour 71. Avant de redescendre et de reprendre ma route, j'ai laissé un peu de nourriture en plus dans le coffre. Une fois cela fait, j'ai continué à m'enfoncer tranquillement dans la forêt. Après quelques heures de marche, au loin, j'ai aperçu une grande tour. Comme une sorte de tour radio. Une fois arrivé sur place, je me rends compte que c'est bien un site de transmission radio abandonné. A côté de la tour, il y avait un bâtiment, mais fermé à clé. J'ai donc essayé de casser le mur pour entrer. Avant de descendre, j'ai pris ma torche en main et mon arbalète. Et arrivé en bas, je découvre une grande pièce avec beaucoup de lits et quelques tables. Hum, on dirait qu'un groupe de personnes a aménagé cet endroit pour se réfugier. Dans le coffre au fond de la pièce, j'ai trouvé quelques peintures et de la restone. Ensuite, je suis ressorti pour monter tout en haut de la tour. Et bordel, les escaliers sont plus dangereux que ceux qui étaient dans mon bunker. Une fois en haut, j'en ai profité pour regarder à l'horizon. Mais avec tous ces arbres, je ne voyais rien. Donc si le laboratoire se cache dans cette forêt, je vais être obligé de le chercher à pied. Dans le coffre, il y avait de la nourriture et une clé. Ça doit sûrement être celle qui ouvrait la porte d'en bas. Mais tant pis, de toute façon, j'ai cassé le mur. Bref, ensuite je suis descendu et j'ai été me reposer dans le refuge. Jour 72. Après avoir passé une excellente nuit dans ce refuge, j'ai repris la route du retour pour rentrer chez moi. Après plusieurs minutes de marche, me voilà arrivé à ma base. En rentrant, je me suis occupé de récolter mes légumes dans mon champ, de nourrir les animaux. Et ensuite, j'ai posé quelques tableaux de peinture dans mon bunker pour le rendre moins tristouné. Jour 73. Accompagné de mon chien, je me suis remis à la recherche du laboratoire. Et on a passé toute la journée à marcher dans la forêt. Et sur notre route, on n'a rien trouvé. Même pas un parasite. Le 74ème jour, après avoir marché encore quelques minutes dans la forêt, nous sommes arrivés dans un désert. Et j'ai à peine fait quelques pas dans ce désert que les problèmes m'ont déjà commencé. Car oui, j'ai pas fait attention où je marchais et je me suis mis les pieds dans du foutu sable mouvant. Et bien sûr, le truc à pas faire dans ces moments-là, j'ai paniqué. J'arrêtais pas de bouger pour me remonter. Mais je m'enfonçais de plus en plus. Je me suis donc calmé pour trouver une solution. Et la première qui m'est venue en tête, c'est que mon chien m'aide à sortir de là avec la laisse. Mais il était trop loin de moi. Je me suis donc approché le plus possible du sable et j'ai pris une pelle pour en retirer. Pour qu'ensuite, je puisse mettre mes pieds sur quelque chose de plus dur. Pour pouvoir avancer. Et grâce à ça, j'ai réussi à m'en sortir. Ensuite, j'ai continué à marcher dans le désert. Et quelques mètres plus loin, j'ai trouvé comme une sorte d'abri abandonné. Je suis donc entré à l'intérieur. Et il y avait une échelle qui descendait vraiment profond sous terre. Par curiosité, je suis descendu. Et arrivant en bas, je me suis rendu compte que ça devait être sûrement un projet de bunker. Mais à la place, c'est devenu un bon repère pour les monstres. Après avoir fumé tous les monstres et détruit tous les spawners, j'ai fouillé les coffres. Et il y avait des choses vraiment sympas à l'intérieur. Comme des outils, des armures en diamant. Certains étaient même enchantés. J'ai trouvé aussi un totem. Bref, il y avait plein de trucs sympathiques. Ensuite, je suis remonté. Et il faisait nuit. J'ai donc posé quelques torches pour m'éclairer. Et j'ai installé mon lit pour passer la nuit. Jour 75. Une fois réveillé par la lumière du jour, j'ai rangé mon lit dans mon sac. Et j'ai repris la route. Après avoir traversé le désert, me voilà en train de marcher dans de magnifiques plaines. D'ailleurs, je me suis dirigé par ici car au loin, j'avais aperçu ces tours. Avec un design plutôt sympathique. Et... Ah oui ! Sur mon chemin, j'ai croisé des ours. Bon, j'ai pas trop voulu m'en approcher pour éviter de les déranger. Je les ai donc contournés. Un peu plus loin, j'ai trouvé un village. Mais il était abandonné. Et je crois bien que cet écureuil est content d'avoir un village à lui seul. Vu comment il danse. J'ai fouillé les maisons et à l'intérieur, il y avait encore des coffres. Avec pas mal de choses à l'intérieur. Les gens d'ici ont dû partir rapidement. En tout cas, il y a beaucoup d'animaux par ici. Ça fait plaisir de voir autre chose que des monstres. Ah oui ! D'ailleurs, cette journée, je me suis fait attaquer par un groupe de sangliers. J'ai dû sûrement m'approcher un peu trop près. Heureusement que mon chien m'a aidé à les arrêter. En me baladant autour du village, j'ai trouvé un campement. Dans la tente, il y avait un coffre et à l'intérieur, j'ai trouvé une poire. Ah là là, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Je vais me régaler à la manger. Ensuite, la nuit est tombée. Du coup, on a passé la nuit dans l'une des maisons du village. Jour 76. J'ai repris la route pour retourner chez moi. Et en réfléchissant, je pense pas qu'ils auraient construit un laboratoire de ce type à la vue de tout le monde. Est-ce qu'ils auraient eu la même idée que moi ? C'est-à-dire de le cacher dans la forêt ? Jour 77. Le jour de demain, au milieu de l'après-midi, j'étais enfin arrivé chez moi. Et en rentrant, j'ai juste passé la journée à ranger tout ce que j'avais trouvé. Jour 78. En me réveillant, j'ai eu une petite surprise en ouvrant la porte de ma chambre. Regardez-moi cette petite tête toute mignonne. Je vois que vous vous êtes bien amusé cette nuit. Oui, oui, oui. Vous pouvez me regarder avec vos têtes d'innocent. Regardez-moi cette petite crotte. Tu as faim ? Tu veux un peu de steak ? Oh oui, c'est bon ça, hein ? Une fois découvert la petite surprise du matin, je me suis rendu dans certains lieux où j'avais mis les pieds pour y déposer les livres que j'avais écrits. Je me suis donc rendu à la première maison où j'ai commencé cette aventure. Et en partant pour aller à la ferme, je me suis rendu compte que certaines vaches qui étaient restées dans l'enclos ont été contaminées. Je les ai donc éliminées et je suis parti en direction de la ferme. Une fois sur place, j'ai déposé le livre dans le coffre. Et je suis parti en direction de l'église. D'ailleurs, la nourriture était encore dans le coffre. Je vois que personne n'est venu par ici. Arrivé à l'église, j'ai tiré avec mon arbalète sur la plante parasite. Et grâce à mon arbalète, je suis enfin venu à bout de ce foutu truc. Je crois bien que c'est l'un des parasites les plus résistants que j'ai pu voir jusqu'ici. Ensuite, je suis monté dans l'église pour y déposer un livre. Avec un peu de nourriture. Et vu que la nuit était tombée, j'ai préparé mon lit pour dormir. Jours 79. Une fois réveillé par la lumière du jour, j'ai rangé mon lit et j'ai repris la route du retour pour rentrer chez moi. Une fois arrivé, j'ai été nourrir les animaux. Et je me suis confectionné encore quelques carreaux d'arbalète en diamant. Car oui, ceux-là font vraiment mal. Jour 80. Le dernier jour de cet épisode. Ça a été une journée plutôt tranquille. J'ai sorti les chiens dans la cour pour leur dégourdir les papattes. Et jouer avec eux. D'ailleurs, j'en ai profité pour apprendre aux petits derniers comment chasser. Et il se débrouille déjà très bien. On a commencé avec quelques poules et c'était limite trop facile pour lui. J'ai donc sorti une vache. Et en peu de temps, il l'avait déjà mis au sol. C'est un bon petit toutou. Ensuite, le petit a été joué avec son père dans l'eau, sous le regard de la maman. Ah, c'est mignon. Bon, il est temps pour moi de vous laisser. N'oubliez pas votre petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501